Voici un Lactarius dorminosus, un lactaire à toison, appelé aussi lactaire à colique. Champignon très vénéneux du fait de sa vivacreté, donc à rejeter. Le chapeau mesure de 4 à 15 cm, il est barbu, surtout au bord, devenant plus lisse en vieillissant, de couleur crème rosâtre à orangé, voire rouge saumonné, en général avec des zones concentriques bien nettes. Les lames sont de couleur crème à reflet saumonné. Le pied de 1 à 3 cm est typiquement crème avec un cerne rosé au sommet et quelques faussettes, comme on le voit ici. La chair est blanchâtre ou rosâtre. Le lait est blanc et immuable. Voilà, on peut voir le lait ici, il reste blanc. La saveur de la chair, comme je vous le dis, est très piquante. L'odeur est légèrement fruitée, assez agréable. On retrouve le lactaire à toison uniquement sous les bouleaux, ce qui est un de ses meilleurs caractères. Les spores sont courts, peu reliés, mêlés à quelques verrues isolées. Le lactaire à toison peut être confondu avec le lactaire pubescent, qui pousse aussi sous les bouleaux, mais qui est plus petit de taille, est nettement plus pâle et non zoné. Le lactaire à toison peut provoquer des gastro-antirrites lorsque celui-ci est consommé. Donc champignon à rejeter.